On reçoit de notre santé, on prenait soin aussi de notre santé au Moyen-Âge, mais c'était un peu plus compliqué quand même, François, il n'y avait pas la même hygiène. Ah oui, c'était carrément autre chose. Alors on était dans un autre siècle. Un autre siècle, oui, il y avait des maladies beaucoup plus graves qu'aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, dans l'actualité, on s'en est tous rendu compte, on parle beaucoup de virus. On va tout de suite allumer nos antennes et on va se dire, tiens, coronavirus ou Covid-19, il paraît que c'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant. En deux mots, là-dessus, pour nous rassurer en Bourgogne-Franche-Comté, vos 4 mètres, c'est un François Arcos. Je crois qu'il faut être très, très, très rassurant. Bien sûr que les médias en parlent beaucoup parce que c'est une épidémie, une pandémie qui peut très bien évoluer. Mais soyons très clairs, les cas que l'on a aujourd'hui en France sont des cas qui sont très isolés, qui viennent tous de Chine et pour l'instant, il n'y a aucune propagation du virus. Et je rappelle encore, comme on l'avait déjà fait, que la grippe saisonnière, notre grippe à nous, a tué en France l'année dernière, l'hiver dernier, plus de 8000 personnes. Et ça, on en parle un petit peu moins. On va parler plus de nos amis, les virus. Enfin, ce n'est pas forcément nos amis, mais c'est la saison des virus. Un virus, c'est quoi, François ? Un virus, c'est un micro-organisme qui ne peut vivre qu'au dépend de notre corps, en tout cas d'un corps vivant. Donc, c'est pour ça que quand il est chez nous, il se propage très, très vite et il nous affaiblit. Ça touche tout le monde ? Ça peut toucher tout le monde. Les gens les plus vulnérables, les nourrissons, les femmes enceintes, attention, et les personnes âgées et puis d'autres personnes qui ont des traitements immunosuppresseurs peuvent être touchées de façon plus grave. Alors, pour éviter d'être touchées, on va essayer de donner quelques conseils ce matin. Est-ce que vous avez des conseils de prévention ? Je m'adresse à la future maman du petit garçon qui va être là au mois d'avril, la guide conférencière Cléne Moreau. Vous avez des petits conseils d'hygiène, des choses pratiques, parce que vous êtes au contact du public régulièrement ? Oui, mais non, j'y vais comme ça. Ouais, d'accord, ok. J'ai peur de rien. Mais c'est peut-être aussi mieux se protéger, finalement. Alors, on peut se vacciner, déjà. J'espère que vous êtes vaccinés contre la grippe. Les femmes enceintes doivent être vaccinées contre la grippe. Claire ? Non. Non, super, très bien. Donc, pour une prochaine grossesse, vaccinez-vous. On a très peu de vaccins contre les virus, mais il faut en profiter. Pour l'instant, le coronavirus, on ne l'a pas. Je pense que d'ici un an et demi, deux ans, on en aura un. Il ne faut pas attendre avant. Je reviens sur les règles précises d'hygiène à respecter. Jean-Marc, vous en avez, vous ? Non, se laver les mains. Je pense que c'est la base. On dit qu'une poignée de mains, c'est au secours. Vous savez que moi, le matin, j'arrive, mes camarades de jeu, je check. Je check, je ne serre pas la main, en principe, en hiver. Non, pas que je n'ai pas envie de serrer la main. Ce n'est pas ça, mais c'est qu'on se file tout, pour être très clair. Une poignée de mains, c'est pire qu'un bisou sur la bouche, pour rester sur la Saint-Valentin. D'accord, vous avez entendu, une poignée de mains, c'est pire qu'un bisou sur la bouche. Eh oui, parce qu'une poignée de mains, après, vous allez toucher plein d'autres surfaces qui sont contaminées, c'est une catastrophe. Ça veut dire qu'on va tous s'embrasser sur la bouche, maintenant ? Donc, je vous propose… Moi, ça m'intéresse. Non, ce n'est pas possible. Il y a d'autres méthodes de prévention. Je vous ai mis un petit masque, parce que ça peut vous servir, Pascal. Oui, c'est vrai. Alors, le masque que vous avez… Oui, mais je n'ai pas voulu le mettre, vous savez pourquoi ? Parce que ça va vous décoiffer. C'est psychose, on m'envoie une France-Comté, si je mets ça, vous voyez. Parce qu'après, on va détourner le truc en disant, ça y est, le virus arrive. Non, moi, je voulais qu'on parle plus généralement de tous les virus. On est d'accord. Donc, sérieusement… On est d'accord. Bon, ok, on va se serrer un peu moins la main. En tout cas, on va se laver les mains après avoir serré des mains. Ça, j'ai bien compris. Bien sûr, avant de manger. Oui. Et dans la série hygiène, qu'est-ce qu'on doit respecter ? Il y a des petites choses particulières ? Il faut bien se dire que les virus, en général, ils sont plutôt au niveau de la sphère ORL, à part des virus un petit peu plus inhabituels. Mais la grippe, le corona, tout ce qu'on veut, sont des virus respiratoires. Donc, on les expulse quand on va tousser, quand on va éternuer, quand on va se moucher. Donc, ça veut dire que, quand on disait aux enfants de se moucher, de tousser dans la main, c'est fini. On ne dit plus ça. On se mouche dans… Pardon. On éternue. On éternue. On tousse dans son coude. Oui. Parce que là, dans cette partie-là, on protège un petit peu notre corps. Ça aurait été dommage, votre joli pull rose, ta gala. Mais n'empêche que je tousse dedans. Bon. Il faut aérer le logement. Il faut aérer. On le dit souvent, une bonne dizaine de minutes. Même quand il fait froid. Même quand il fait froid. Même si la facture de chauffage va… Mais il faut quand même aérer pour que les virus s'en aillent. Oui. Il faut éteindre les radiateurs, effectivement. Mais il faut aérer au moins 10 à 15 minutes par jour toute habitation. Il y a plus de pollution virale dans une maison qu'à l'extérieur. D'accord. Bon. Attention aussi, quand on se couche, on maintient une température pas trop chaude dans sa chambre. Autrement au secours. Et puis, il y a des virus de gastro. Pardon. Les virus de gastro. Donc, vous savez qu'il faut bien se laver les mains. Qu'il faut désinfecter toutes les surfaces qu'on a touchées avec ses mains. Les poignées de portes, les toilettes, etc. Jean-Marc, vous vouliez dire quelque chose ? Il faut aussi aérer sa voiture. Oui. Bah oui. Je le sentais venir. Gros comme une maison. La voiture, c'est pire que la maison. Parce que la voiture électrique, comme la voiture Tarkmik, a encore des portes. Des fenêtres, etc. Super. Bon. On fait quand même attention. Et puis, si vraiment il y a un petit souci, on consulte. Parce qu'au rayon des désagréments de l'hiver, il y a notamment la grippe. Vous le disiez fort justement. On n'oublie pas de se faire vacciner. C'est trop tard pour se faire vacciner, là ? Alors, le ministère a augmenté un petit peu le délai de vaccination. On peut encore se faire vacciner pendant quelques jours. Votre meilleur interlocuteur, c'est le médecin traitant. Merci.